Bonjour tout le monde, Jean-Philippe de Minimaliste. On est présentement aujourd'hui au Salon Expo Habitat de Québec pour vous présenter notre dernier modèle, le noyer. C'est une maison de 10,5 par 30,5 qui a été faite spécialement pour une cliente justement de la Californie. Un modèle qui va être livré à fin mars. C'est un modèle qui a été fait complètement sur mesure. Vraiment une collaboration avec la cliente de A à Z. Elle a été impliquée grandement dans le processus de création de son modèle. Donc on est vraiment fiers et on a vraiment hâte de vous montrer ce nouveau modèle-là. Encore une fois, pour ce modèle-ci, on est allé avec du CED pour le revènement extérieur. Par contre, on est allé avec aussi un accent d'acier couleur fusain, ce qui donne vraiment un caractère particulier à la maison. Puis aussi, pour ajouter à la nouveauté, on est allé avec une pente de toit qui est différente. C'est la première fois qu'on utilise ce type de pente de toit-là. Puis ça donne vraiment une dynamique différente à l'intérieur de la maison. Ce qui est intéressant avec cette maison aussi, notre cliente est photographe corporatif, donc elle est beaucoup sur la route. Puis elle va en profiter pour utiliser sa maison sur Airbnb. C'est pour ça ici qu'on voit ce petit gadget-là. C'est une caméra. Ici, on a les codes pour la porte d'entrée. Ce qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir générer un nouveau code pour chaque utilisateur d'Airbnb au lieu d'avoir à cacher la clé. Donc c'est vraiment une attention particulière que la cliente voulait spécialement pour sa maison, pour l'usage qu'elle allait en faire. Donc sans plus tarder, on va passer à l'intérieur. Bon, bienvenue à l'intérieur du noyer. La première chose qu'on voit à l'entrée, c'est les crochets d'entrée. On peut mettre nos manteaux. À l'intérieur aussi, au sol, on mettra un tapis. On peut mettre nos bottes en rentrant. On a accès directement aux commandes principales de la maison, soit les lumières, l'éclairage, le ventilateur de plafond. Puis aussi avec la thermopombe. Donc les accès sont faciles. On peut rentrer dans la maison puis déjà ajouter ça. Donc quand on rentre dans la maison, une des premières fois qu'on voit aussi, c'est la marche qui mène au salon. Donc cette marche-là en tant que telle est une marche qui peut s'enlever puis qui donne accès à des tiroirs de huit pieds pleine grandeur pour le... Donc on voit ici qu'on n'a pas négligé sur l'espace de rangement. C'était vraiment quelque chose que la cliente avait le primordial dans ses demandes. De par le fait qu'elle a beaucoup de matériel photo, du matériel de ski, de plein air. Donc il y a deux tiroirs de cette grandeur-là qui vont jusqu'au fond du salon qui est surélevé à cet effet justement. Dans la marche amovible, on a quand même aussi du rangement pour mettre des chaussures. Puis la marche est munie de petits crochets qui viennent la stabiliser pour faire en sorte qu'elle ne bascule pas quand on marche dessus pour accéder à l'espace salon. Ici, ce qu'on voit aussi, ça a l'air de deux petites tables à café. En fait, ce qui se cache là-dessous, c'est des couvertes qui sont réversibles puis qui deviennent avec un coussin pour faire aussi des sièges. Donc ça se range discrètement sous cette tablette. Puis quand la cliente reçoit des invités, ce qu'elle fait, elle peut prendre le couvercle, le retourner. Il vient s'encastrer à même le caisson. Puis ça fait un siège supplémentaire, soit pour dîner ou soit pour recevoir des invités dans le salon. Dans le cadre du salon Expo Habitat 2019, on a eu la chance de collaborer avec la compagnie Most de Québec. Ils se sont occupés de toute la décoration de la maison. Donc c'est vraiment ça qui donne un peu une arme à la maison pour le salon. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Puis c'est quelque chose qui met vraiment la maison en valeur. Pour ce qui est de l'espace cuisine, c'est un espace qui est un petit peu plus compact que ce qu'on met dans la plupart de nos maisons. Par contre, c'est vraiment un aménagement qui est efficace. Puis aussi, à ce qu'on peut voir, la cliente est allée avec des matériaux vraiment de qualité. On a un comptoir qui est en noyé, avec les tablettes en noyé exactement, comme un peu ce qu'on voit dans le salon au niveau de la tablette. Pour ce qui est des caissons d'armoire, on a un profilé shaker avec des portes style cuivré. Puis la couleur bleu marine vient vraiment donner une touche chaleureuse à la maison. Puis c'est vraiment quelque chose qui s'harmonise bien avec le type bois de la maison en tant que tel. Donc on est vraiment content du résultat final. Ce qu'on retrouve au niveau de la cuisine, la cliente, elle, au lieu d'avoir un four conventionnel, elle se trouve avoir un petit four à pain. Donc elle n'avait pas nécessairement besoin d'avoir un four conventionnel. Par contre, on a une surface de cuisson au propane. Puis à l'endroit où on pourrait installer un four, elle a décidé de s'installer un lave-vaisselle tiroir, qui est vraiment quelque chose qui est particulier, que c'est la première fois qu'on met dans nos maisons. Certainement pas la dernière d'ailleurs. Donc on a beaucoup de rangements au niveau de la cuisine, même si l'espace est assez restreint. On a inclus des coups de pieds tiroirs pour mettre soit des naperons, des planches à découper. Donc tout est là en tant que tel. On a vraiment tout ce qu'on a besoin pour une cuisine qui est fonctionnelle, sans avoir beaucoup d'espace inutile. Pour compléter l'espace cuisine, on a un four ici. Assez froid comme four, par contre, je te dirais qu'il fait frais dans le four. Pour compléter l'espace cuisine, on a intégré un frigidaire de taille conventionnel. Donc oui, c'est quelque chose qui est plus petit que la normale. Par contre, au niveau des commodités, on essaie de garder ça pour que ce soit le plus convénient possible pour nos clients. Ce qu'on retrouve ici au niveau de l'espace oui cuisine, mais aussi salle à manger. Donc il y a une banquette ici qui est vraiment prévue à cet effet. On a un coussin qui a été fait sur mesure. Évidemment, c'est une banquette qui contient beaucoup de rangements. Donc la cliente, quand elle va être en location, va être munie d'une table Ikea qui se déplie pour recevoir de 2 à 6 personnes. Donc l'espace ici va être meublé avec la table Ikea qui va pouvoir se ranger dans le coin là-bas lorsqu'elle n'aura pas besoin de l'utiliser en tant que telle. Ce qu'on trouve ici dans le coin, ça se trouve à être l'espace travail pour la cliente. Donc elle a une table élévatrice qui est vraiment intéressante au niveau de l'ergonomie. Elle peut travailler soit assise, soit debout. Ça se trouve aussi à être l'espace qu'on voit ici pour le panneau électrique de la maison. Donc c'est discret, il est installé dans le coin, donc l'accès est facile. Puis c'est un endroit qui est un petit peu plus caché, donc on ne voit pas vraiment le panneau électrique lorsqu'on rentre dans la maison. Donc on a une porte coulissante ici pour accéder à la salle de bain. C'est une des salles de bain qu'on a faites qui est les plus compactes. Par contre, vous allez voir à l'intérieur, il n'y a pas eu vraiment de compromis au niveau du confort, au niveau de la douche, etc. Au niveau des commodités qu'on retrouve dans la salle de bain, on a un combo laveuse-sécheuse deux en un, avec du rangement au-dessus pour différents systèmes, dont les serviettes. Ici, on a une trappe qui donne accès au chauffe-eau instantané qui est au propane pour ce modèle-ci, avec les différents systèmes de filtration. Donc c'est disponible dans d'autres vidéos si vous avez des questions sur ce genre de système-là. Ici, on a une toilette au compost de type « Separate ». Donc c'est un des deux modèles de toilettes au compost qu'on offre chez Minimaliste. Puis au-dessus, on a quand même une fenêtre qui fait en sorte qu'il y a un peu de lumière naturelle qui rentre dans la salle de bain. Donc dans l'endroit où on retrouve le chauffe-eau instantané au propane, c'est aussi l'endroit où on a installé la boîte pour les connexions 12 volts. En fait, cette maison-là ne fonctionne pas sur les panneaux solaires, mais a une capacité d'être accordée à des panneaux solaires dans le futur en tant que tel. Donc c'est une nécessité sur toutes les maisons neuves en Californie depuis 2018 d'avoir une capacité solaire. Donc c'est quelque chose que la cliente tenait à avoir aussi. Donc on a intégré à même sa maison. On retrouve une vanité de taille conventionnelle avec beaucoup de rangement malgré le fait qu'il y a des tuyaux à l'intérieur. Donc on a réussi à faire en sorte de maximiser l'espace dans la vanité malgré la présence de plomberie. Si on va un peu plus à gauche dans la salle de bain, on retrouve la douche de 32x48 avec des panneaux de type Muralux. Ce sont vraiment quelque chose qui est devenu standard dans nos maisons. Puis on voit que la qualité est là, puis le rendu est vraiment assez incroyable. Puis évidemment, comme dans tous nos modèles, il y a un ventilateur de salle de bain qui est inclus pour chasser l'humidité. Puis le plafond est traité avec de la teinture extérieure, puis cinq couches de vernis. Au niveau de l'ergonomie, pour ce modèle-ci, on est allé avec un escalier au lieu d'une échelle. Puis c'est un escalier de rangement comme on voit dans nos précédents modèles. Par contre, ce qui est différent, on est allé avec quelque chose qui est beaucoup plus épuré. Donc il n'y a pas de poignée. C'est des tiroirs push si on veut. Donc ça permet d'avoir un look qui est vraiment épuré. Puis d'avoir accès quand même à tous les rangements qui sont à l'intérieur de l'escalier. Donc vraiment, de A à Z, il y a beaucoup de rangements. Puis évidemment, on a une marche rétractable qui, elle aussi, contient du rangement. Qui peut être mise à l'écart pour libérer l'espace lorsqu'il y a des gens à l'intérieur. Donc évidemment, côté sécurité, quand on sort l'escalier, la marche vient se bloquer. Donc il n'y a pas de risque que la marche sorte lorsque les gens empruntent l'escalier. Donc on va accéder au loft pour que vous puissiez voir un peu comment la chambre est organisée. On a une nouveauté dans ce modèle-là. C'est une première chez nous. Au niveau du loft, pour offrir plus de confort. Puis que les gens n'aillent pas nécessairement à se changer dans le loft. Puis accéder à leurs différents rangements. Mais en étant accroupis. Ce qu'on voit ici, c'est un espace palier pour pouvoir se changer debout, confortablement. Avec un garde-robe qui est accessible lorsqu'on est debout. Donc c'est vraiment une première. C'est quelque chose qu'on va certainement reproduire dans différents modèles. On a beaucoup de tiroirs. Puis on a un espace garde-robe. Qui est, comme je viens de le mentionner, à une hauteur. Qu'on peut se changer debout sans avoir à être encloîtré dans l'espace mezzanine. Donc on voit que l'escalier est assez confortable. Puis ça permet un accès facile au loft sans avoir à se pencher, sans avoir à monter dans une échelle. Donc c'est vraiment un beau compromis entre une chambre au rez-de-chaussée et une chambre à la mezzanine accessible par échelle. Donc c'est le meilleur des deux mondes pour notre client. Puis c'est ce qu'elle souhaitait. Donc c'est ça qu'on a fait pour elle. Avec l'angle différent qu'on a utilisé pour faire la toiture de ce modèle-ci. Ça a vraiment un dégagement au niveau de la tête. Lorsqu'on est assis sur le lit, on a vraiment beaucoup de dégagement au-dessus de la tête. Donc on ne se sent pas écrasé dans l'espace mezzanine. Puis ça offre une très belle vue sur le restant de la maison. Puis au bout du lit, on a une fenêtre qui est considérée comme une egress window. Ce qui signifie que c'est une fenêtre qui peut être utilisée en cas d'urgence. Donc elle ouvre à 90 degrés au complet. En espérant que vous avez apprécié la visite de notre nouveau modèle, le noyer. On profite de notre présence à Expo Habitat pour vous annoncer fièrement que c'est maintenant possible de financer et assurer des mini-maisons sur roue au Québec avec des taux avantageux. On vous invite à vous adresser à votre conseiller Desjardins pour en savoir plus sur les différentes options disponibles. Puis on en profite aussi pour remercier tous les partenaires. Il y en a beaucoup, on ne les nommera pas tous. Mais c'est grâce à eux que ce qu'on a ici derrière, c'est possible au Salon Expo Habitat. Non seulement assurance, financement disponible, mais on parle aussi de terrain disponible en périphérie de Québec, en périphérie de Montréal. On vous invite à rester à l'affût sur nos médias sociaux. On va faire des annonces sous peu. Donc oui, il y a de l'espoir pour les micro-maisons sur roue au Québec. Puis un gros merci à vous de faire partie de l'Aventure Minimaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada